Nous sommes ici sur la A601, une bretelle d'autoroute désaffectée, trois mois après les inondations de juillet. Les premiers camions ont pénétré sur le site aujourd'hui pour évacuer les déchets. Il y a pour l'instant 100 000 tonnes de déchets entreposées sur ce site et l'évacuation de ces déchets, de ces 100 000 tonnes, prendra cinq mois. Mais l'opération totale dura neuf mois, car au fur et à mesure, d'autres déchets, issus notamment du nettoyage des berges et du lit des rivières, vont être entreposés sur ce site pour être immédiatement évacués. Tout ceci est impressionnant et dépasse l'entendement. On n'aurait jamais pu imaginer une catastrophe de cette ampleur chez nous. Pour la région Wallonne, c'est mettre en place d'énormes moyens financiers en réalité. Oui, pour le moment, nous en sommes rien que la région à quelques 3 milliards d'euros, ce qui est absolument colossal. Mais sur l'ensemble des dégâts, il y en a pour 5,2 milliards d'euros, ce qui est astronomique. Dans ce cadre, de nombreuses mesures, de nombreuses précautions ont été prises pour les riverains du site. Contrôle des poussières, contrôle des odeurs, contrôle des volatiles, analyse des eaux de ruissellement pour s'assurer qu'il n'y a pas de pollution. Et il y aura aussi des campagnes de dératisation qui seront organisées très régulièrement. Nous avions fixé des objectifs ambitieux en matière de recyclage ou de valorisation de la matière produite ici suite aux inondations. Et je constate en tout cas qu'on a pu augmenter les objectifs de recyclage puisqu'on estimait au départ à peu près à 30% le recyclage possible. Aujourd'hui, on est plutôt dans un objectif de 70%. Et on sait que les prestataires se sont engagés à atteindre cet objectif. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant pour ce site, en sachant que deux choses sont importantes. Normalement, tout sera terminé avant l'été 2022. SPAC et le gouvernement Wallon s'y engagent. Deuxième chose, de tous ces déchets qui quittent le site, aucun ne sera enfoui en centre d'enfouissement technique. L'ensemble des déchets partira dans des filières de valorisation matière ou énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada